La joie de vivre Ah, la joie de vivre. Je sais que tous on en veut. On veut être joyeux, on veut être libre, on veut justement oublier toutes nos tracasseries et vivre paisiblement avec de la joie. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la misère que nous avons, cette misère dans le monde, cette misère d'avoir toutes nos tracasseries, tous nos problèmes, nos drames. Je crois qu'on existe à travers ça et on nous donnerait la liberté, on ne saura qu'en faire de cette liberté. Parce que cette liberté, en fait, si on te donne la liberté là, maintenant, voilà, on te dit aucune tracasserie, aucune misère. Eh bien, tu vois, la nature de l'homme existe à travers ces misères et il n'est pas prêt à les abandonner. Pour abandonner toutes les tracasseries qu'on a, toute la vie qu'on a, tout ça, ça implique qu'on n'existe pas. Parce que quand tu es joyeux, quand tu es terriblement joyeux d'être ce que tu es, tu n'existes pas, aux yeux des gens, tu n'as rien à vraiment à leur apporter. Parce que dans ce monde, quand on se côtoie les uns les autres, on s'apporte justement des choses pour plaire l'un à l'autre, pour pouvoir faire en sorte que l'autre ne puisse plus être dans la misère. Donc on s'entraîne tous à se réconforter les uns les autres. Mais quand tu n'as plus rien à donner à personne, tu n'alimentes plus leur petit monde de rêves, de misères, de trucs qu'ils veulent garder, eh bien en fait, à ce moment-là, la joie de vivre devient pour toi quelque chose d'étrange. Et tu préfères le regarder de loin. Tu le veux, mais en même temps, tu ne veux pas le prendre. Tu le laisses couler. Tu dis, demain je le ferai, demain je le prendrai. J'ai encore deux, trois petites misères à régler. Et le temps passe, et l'humanité aussi. Et nous avons, en fait, depuis des décennies, on a donné le temps, autant, pour que nos misères puissent être réglées. Et en fait, on ne les règle jamais. On ne les règle jamais. Tu vas aller jusqu'à la tombe. Face à la tombe, tu auras encore des problèmes à régler. Mais, la joie de vivre n'attend pas. Elle n'attend pas la tombe. Elle n'attend pas que les choses soient propices. Elle est là. Quand tu es prêt, quand tu décides d'ouvrir la porte de ton cœur, elle est là. Mais, toute la résistance qu'on fait, pour ne pas, si tu veux, sombrer dans le néant de cette béatitude, de cette joie, qui abandonne tout ce monde, en fait. Parce que, dans cet état, tu as abandonné tout ce que tu as dans ta tête. Tu es libre, libre de tout. Et, cet état nous fait peur. Parce qu'on connaît la misère qu'on a. Et, on veut encore la côtoyer un petit peu. Parce que ça, ça te fait exister en tant que moi. Moi. Qui veut exister à travers ce que je suis. Mais, ce je suis, ce moi, cette entité, tout ça, c'est une entité qui est occupée avec tout ça, tous ces problèmes et tout ça. Et, il faut qu'on abandonne ce soit qu'on a fabriqué, qui est fabriqué dans ce monde, d'ailleurs. Pour pouvoir être vraiment libre. Libre de toute cette vie qui nous opprime, qui nous donne du fil à entordre. Donc, on est entre deux mondes, en fait. Paradoxalement, on veut la paix, mais, en fait, on fait la guerre. Paradoxalement, on aime, mais, en fait, on n'aime pas. On dit qu'on aime, mais, en fait, on n'aime pas. Donc, en fait, on n'est pas prêt à être terriblement sincère avec ce que nous voulons vraiment. Parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous propulse vers quelque chose de formidable. Mais, de notre côté, il y a toute une résistance parce que nous voulons encore croire que dans cette misère, il y a une solution. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. C'est une cage. C'est une roue où on tourne dedans sans cesse et rien ne change. Tout est répété. Chaque jour, chaque instant, tous les instants sont répétés. Tu bois constamment ta misère. La misère ne s'arrête jamais puisque la misère, ça fait partie du temps, ça fait partie de toutes tes pensées, ça fait partie de toute la vie que tu as acceptée de vivre médiocrement. Parce qu'en fait, au bout du compte, quand on voit le prix à payer pour être joyeux, on préfère accepter la médiocrité. Parce que le prix à payer est énorme. il faut que tu abandonnes tout ce que tu crois qui va te donner une solution. Il n'y a pas de solution. Au fond, on le sait qu'il n'y a pas de solution. Au fond de nous, on le sait. à cause de toute la peur, de toute l'angoisse qu'il y a de ne plus avoir aucun repère, eh bien, on préfère fuir la vie au lieu de l'accueillir. parce que la vraie vie, c'est justement celle où il n'y a pas de repère. Dans cette vie sans repère, il y a des instants uniques qui ne se répètent jamais. la joie est unique d'instant en instant. Et tout est fait dans un état d'émerveillement. nous voulons ça au fond. Mais ça veut dire que tu n'es plus acceptable, si tu veux, en quelque sorte, au regard de la société qui vit dans sa misère. on on renie en fait qu'on doit faire plaisir à quelqu'un. On est on a lâché ça. On n'est plus là pour justement caresser dans le sens du poil pour faire plaisir. Il semblerait que c'est ça notre problème. C'est que nous avons tellement eu l'habitude de faire attention, de caresser dans le sens du poil, de donner de notre temps et de faire et de croire que tout ce qu'on fait a un sens. Mais en fait le sens que c'est c'est que ça te donne un peu de réconfort de savoir que tu fais quelque chose d'éthique en fait. Tu fais une BA en fait. tu vas à Madagascar là-bas et tu donnes deux trois t-shirts et puis tu te sens bien quoi. En fait la vie elle est comme ça. On veut se sentir bien. C'est ça qui nous donne l'impression qu'en fait il y a un sens à toute la misère. et on continue comme ça on perpétue ça parce qu'on se ment à soi-même. On se ment que on le fait gratuitement. On se ment on n'est pas gratuit en fait. On est dans ce monde et chacun d'entre nous on attend l'un de l'autre que il va apporter quelque chose quelque chose à notre misère en fait. Quelque gaieté à notre misère. Alors je dirais pour que tu puisses t'en sortir il faut que tu réalises que tout ça en fait ne vaut pas le trésor que tu as. Tout ce que tu as payé là c'est pour rester dans la misère ça n'a pas ça n'a pas de sens puisque ton trésor il est il est vraiment là il est en toi il est ce que tu es d'instant en instant et rentrer en contact avec cette cette manifestation que tu es toi pouvoir laisser le contact se faire et être la manifestation de cette émergence ça veut dire ça veut dire que il n'y a plus de tracasserie il n'y a plus rien qui passe il y a juste cette gaieté cet état de bien-être qui fait en sorte qu'il n'y a plus celui qui apprécie ce moment là il n'y a plus personne ce que tu es ce bien-être en fait cette plénitude que tu as ne t'appartient pas en fait il ne faut pas que tu la cherches parce qu'elle n'est pas à toi elle appartient à l'univers elle appartient à nous elle appartient à tous les hommes et les femmes de la planète et quand on le cherche pour soi et bien on le rend ridicule dans un individu il y a un bien-être c'est ridicule alors que ce bien-être elle est d'une façon plus grande c'est l'ordre qui régit en fait l'univers et tu ne peux pas le capturer dans un vouloir pour que tu puisses en jouir et il me semble que dans ce monde en fait ce qu'on veut c'est justement capturer ça dans toutes sortes de doctrines de philosophie de New Age pouvoir avoir pour soi quelque chose qui nous transcende de toute notre misère et tout ça mais en fait on le cherche pour nous là et l'idée c'est de justement de quitter de quitter toute cette activité de vouloir quoi que ce soit et être soi et soi ce n'est pas toi ce n'est pas moi ce n'est pas celui qu'il veut qu'il veut soit c'est grand c'est éternel tu ne peux pas le réduire à un grain de sable dans tout l'univers il est libre et il faut que pour sortir du grain de sable et être ça il faut que tu abandonnes la petitesse que tu as fabriquée en fait parce que ce petit grain de sable il est fabriqué parce que c'est là c'est ta prison tu te confines dedans et c'est là où se trouve toute la misère du monde d'ailleurs là dedans dans ton petit monde que tu as fabriqué pour te sentir te sentir bien bien-être il n'y en a pas il n'y en a pas c'est quelque chose qui est qui appartient à l'humanité et quand tu sors de ce confinement dans lequel tu t'es enfoui tu t'es emprisonné dans ta bulle quand tu sors de là il n'y a plus l'entité qui s'est enfermée et l'entité qui s'est enfermée là-dedans on l'appelle moi ma petite vie mes petites tracasseries mon petit monde toute la misère que je côtoie c'est là et quand tu arrives à te libérer de ça tu n'alimentes plus le petit monde le petit monde disparaît c'est comme si tu tu as eu une bulle et puis tout d'un coup tu la fais éclater et tout l'air qui était dedans l'air elle est à tous elle n'est pas à toi ça c'est mon air on dit c'est ma vie mon petit coin de vie mais ça n'existe pas donc quand tu éclates ta bulle tout repart à l'univers et tu deviens grand tu es grand tu es tout tu es tout ça et c'est ce qu'on est entre nous c'est comme ça qu'on doit se rencontrer dans une manière où il n'y a pas en face de toi quelqu'un qui est individualisé dans sa petite bulle son caractère que tu aimes ou pas tu sais c'est c'est un individu qui s'est fait une personnalité qui s'est fait un soi qui est faux qui est en fait qui est mensonge qui fait croire parce que il fait croire pourquoi ? parce que c'est là-dedans qu'il existe et là-dedans celui qui existe il a peur de ne pas exister parce qu'il ne sera pas reconnu donc il ne pourra pas côtoyer en fait tout ce monde avec les plaisirs et les misères parce que de la misère vient le plaisir mais du plaisir vient aussi la misère donc on est coincé entre deux trucs on est dans un cercle vicieux où la vie semble vouloir nous donner quelque chose mais en fait elle nous reprend tout de suite ça c'est le le mode de vie que nous avons dans nos sociétés on crée du plaisir et puis on croit que ah ce sera beau ce sera bien on est hystérique et puis le plaisir disparaît et ça va de jour en jour de quotidiennement c'est comme ça on a du plaisir puis après ça meurt et puis voilà plaisir égal ben problème tout problème est issu du plaisir parce que quand tu n'en as pas ben tu as un problème et tu voulais le garder alors allons voir si on peut justement ne pas s'engouffrer ne pas croire que toute notre misère soit importante il n'y a rien d'important il n'y a rien d'important même pas la mort c'est important il n'y a que la vie qui est importante l'apprendre voire la toucher pendant que tu es vivant fais de ça ton destin fais de ça ta vie fais de ça tout ton instant tout ce qui importe fais de ça la fondamentale action que tu peux atteindre toucher à la vie et pour toucher à la vie tu dois laisser toutes les tracasseries te délaisser 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 et devenir léger que tu n'es plus la lourdeur de ce monde sur le dos tu peux le faire parce que juste pour le faire il suffit juste de voir que tout ce que le monde il est il est faux et toi même tu es intelligent quand tu résonnes un peu si tu résonnes tu es intelligent tu dis oui c'est faux arrêtons arrêtons et c'est comme ça que tu vas faire c'est comme ça que tu peux le faire il faut que tu découvres que ce que tu vis est faux et se l'admettre admettre que c'est faux te mettre en face de la chose en face de toi même et te regarder et voir combien tu n'es pas vrai c'est l'art de vivre et aussi la joie de vivre à bientôt après la joie de vivre de la joie de vivre c'est ça